Bonsoir Yaoundé, bonsoir le Cameroun et bienvenue ici au complexe de l'estadio de Malabo au lendemain de cette belle victoire de Lyon. Il y a eu 20 du Cameroun, les poulains du coach Ousmane ou Christophe ont déroulé hier. C'était peut-être laborieux, c'était un peu difficile de l'entendre mais le chemin de but a été montré par le sous-suité des PW de Baminda, John Boscochindo. C'est lui qui ouvrait la marque quelques minutes après pratiquement 3 minutes de la formation du Congo-Brazzaville. Il revenait à la marque, il a eu ou encore il a fallu cet éclat de génie, ce double changement du coach Ousmane ou Christophe avec l'entrée du jeune Onana Maesco de S-Sortuna. Un autre sociétaire de S-Sortuna, c'est Togon Bala qui est venu serrer le sort de la formation du Congo-Brazzaville. Et c'est l'élan ! C'est l'élan ! C'est le troisième but, le but du break. Pour parler de cette rencontre, on reçoit ici et maintenant le capitaine de Lyon Junior du Cameroun. Très content pour la victoire, malgré que ça n'a pas été facile, avec l'arbitrage qui n'était pas très bon, mais on s'est battu les uns et les autres pour remporter cette victoire. C'est un sentiment de joie qui nous anime à cet instant. Je pense qu'en deuxième temps, nous avons élevé le niveau, nous sommes montés d'un cran et ça nous a permis de remporter ce match. On s'est dit que c'est le match capital pour nous, le match clé pour nous, on devait actuellement le remporter. On s'est beaucoup motivés les uns et les autres avec les conciles du code que nous avons respecté. Je pense que tout s'est bien passé en deuxième état. C'est Lyon Junior du Cameroun qui ont présenté un beau visage ce matin. Toute la délégation ou encore le team manager, les médecins, tous se sont retrouvés ici à la séance d'entraînement traditionnelle. C'est comme s'il n'y avait rien hier. Les titulaires d'hier ont travaillé à l'écart de groupe et ceux qui n'ont pas pris part à la rencontre se sont retrouvés une fois de plus en train de travailler dans un jeu à thème avec des conciles donnés, que ce soit par l'entraîneur Ousmane Ocustoff ou encore son entraîneur adjoint. Mais le Cameroun n'a pas ses cartes entre les mains parce que désormais, il doit rester rivé sur le sort de la formation ou encore de ce match entre les deux Congo, la RDC et la formation du Congo-Brazzaville. Le match qui va se disputer demain samedi, on restera rivés et c'est à travers le résultat de cette rencontre. On se voit si on est qualifié ou pas. Mais peut-être que ça commence à parler dans les chaumières qui pourraient avoir un arrangement du confère. L'entraîneur de la formation du Congo-Brazzaville l'a rassuré hier. Le Congo c'est une nation, la RDC est notre nation. Nous ne sommes pas venus pour jouer pour la RDC. Nous avons perdu contre le Cameroun. Ce n'est pas dire que nous allons jouer pour un tel ou un tel. Nous allons jouer pour notre honneur. Nous allons jouer pour notre honneur. On a été battus. La deuxième fois sera mortelle. Nous allons jouer, nos chances. Nous savons que nous ne sommes plus qualifiés, nous le savons. Mais on ne peut pas repartir bras ballants. On reçoit ici et maintenant l'entraîneur de Lyon, Yvon Ducamoun, pour nous reparler de la rencontre. Et surtout pour se projeter par rapport à l'issue de cette rencontre. Le coach, tu demandes le Christophe. Je pense que la seule chose à retenir, c'est la victoire. Il était question pour nous de gagner le match pour continuer à exister. C'est ce que les enfants ont si bien fait. Et nous osons croire que le dernier match se jouera dans un fair play total. Tout est possible. Vous savez, en football, on ne peut rien prédire. Hier, nous avons suivi, pendant la conférence de presse, les déclarations du coach du Congo-Brazzaville. Qui nous a fait dire qu'il n'était pas question pour eux de rentrer Boudouille. Nous faisons croire qu'ils tiendront parole et que c'est le meilleur qui va gagner sur le terrain. Il n'y a pas de problème. Depuis le début, nous travaillons dans une très bonne ambiance. Et nous pensons que nous allons continuer comme ça, avec cette ambiance-là. Se qualifier déjà pour la Cannes. Et la suite, on verra. Tout est bien ici, à l'estadio de Malabou. Tout est bien ici, dans cet hôtel qui a été constitué pour la délégation camerounaise. Pour ne pas dire les lions U20, le chef de délégation. Le président Balog John est toujours là à l'écoute. Hier, on a aperçu le premier secrétaire de l'ambassade du Cameroun au stade qui est venu galvaniser les poulains. Comme le Cameroun est concentré, le Cameroun attend le résultat. Mais à côté de cela, on peut commencer à jubiler à 50% en attendant qu'on ait le résultat final de cette rencontre. L'ambiance est bonne enfant. Il y a un esprit, une cohésion qui est née dans cette équipe des lions U20 du Cameroun. On continue de bosser, on continue d'attendre. Nous sommes en direct de Malabou. Derrière la caméra, on a Eric Wakam pour vous servir, fils d'Anne Lindjek.